Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture alors une fois n'est pas coutume je commence cette analyse en vous présentant la vue en unité de temps 4 heures telle qu'elle l'était ce matin je n'ai touché aucune zone horizontale ni oblique sur ce graphe et voyez comment la configuration du jour et bien est venu et bien tester des niveaux significatifs importants à commencer ici par ce support oblique qui a été testé par deux fois entre vendredi et aujourd'hui donc pour vraiment valider ici ce support en tant que support significatif on est repassé ici au delà des 5248 points pour clôturer au dessus de ce niveau lorsque l'on s'écarte on mesure bien l'importance ici de ce support qui valide la continuité du mouvement haussier maintenant si nous revenons ici en unité de temps daily nous pouvons constater que la bougie du jour et bien est venu encore une fois tester le retracement à 23,6% du fibonacci donc nous avons ouvert avec un gap haussier très léger sur cette séance par rapport à la séance de vendredi certes ce gap a été rapidement comblé mais on a eu peur de d'invalider et bien le dépassement haussier ici les 5248 points on est venu tester quasiment le retracement de fibonacci à 5228 points retracement à 23,6% et donc au terme de cette séance et bien on revient ici sur un mouvement qui est haussier et en clôturant à 5265 points 96 et bien au final le cac 40 ça de juge 0,66% de hausse par rapport à la clôture de la séance de vendredi donc c'est assez intéressant car on a vraiment validé énormément de signaux techniques aujourd'hui et on peut pour l'instant respirer avec ici et bien ce mouvement qui reste pour l'instant haussier en tout cas du point de vue des indicateurs techniques la configuration par contre elle est plutôt baissière avec une configuration donc qui est négative sur le MACD qui est passé dans la partie inférieure de sa zone d'évolution et pour le RSI et bien nous avons tout de même un signal de sortie ici de la zone de surachat qui pourrait s'apparenter un signal de consolidation alors il ne faut pas occulter ces signaux négatifs sur le cac 40 c'est pas parce qu'on a on a testé ici des zones et que on s'en sort bien en clôture que tout est joué on est un mouvement on est sur un mouvement qui reste haussier mais il va falloir confirmer et celui ci sera confirmé confirmé seulement si nous avons une cassure ici du point haut significatif des 5315 points et donc de la résistance horizontale ici des 5312 points si tel était le cas on validera donc la poursuite du mouvement haussier avec comme objectif un possible retour sur la zone des 5390 points par contre si les cours ici valide une rupture de cette zone donc de retracement à 5229 points et bien nous avons un objectif de retour sur la prochaine zone ici qui est qui se confond entre retracement de fibonacci à 38,2% 5175 points 37 et la même zone horizontale qui était déjà identifié sur le cac 40 sur les analyses précédentes j'ai juste repositionné ici le retracement de fibonacci sur le plus haut significatif qui était auparavant un peu décalé on a donc une zone qui fait figure d'objectif en cas de franchissement ici de cette zone 5248 5229 et si on venait ici tester et casser cette zone là le signal serait beaucoup plus important et on pourrait vraiment craindre un retournement de la tendance mais pour l'instant on est sur un mouvement haussier on est au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle on est au dessus du support des 5248 points donc malgré la phase de consolidation que nous avons eu ces deux trois derniers jours et bien on reste sur une dynamique haussière voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture alors du point de vue de la configuration statistique on a une probabilité qui est assez partagée on reste toutefois sur une probabilité qui est baissière et selon cette configuration on a peu d'occurrence et bien on est à 50 50 donc de probabilité d'évolution pour demain et c'est toujours très indécis pour les jours suivants donc il faudra s'en remettre certainement au niveau horizontaux pour essayer de détecter d'éventuels mouvements voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et puis on se retrouve dès demain